Bonjour, bonjour à tous, c'est Relevé, et on se retrouve aujourd'hui sur Jurassic World, le jeu, et ça y est, pour moi c'est le retour des vacances. Alors pour vous, il y a eu des vidéos qui sont sorties pendant la semaine, etc. Mais de mon côté, c'est le retour des vacances, avec un retour malade. Et ouais, on est malade, super, bien joué. J'ai attrapé un rhume pendant les vacances, jeu 12, j'ai le nez un peu bouché. On est content, mais c'est le retour des vacances, et c'est le retour de Jurassic World, le jeu, en direct, entre guillemets, avec une nouveauté, bien sûr, sur ce retour des vacances, et c'est la petite vidéo qu'on se fait maintenant, à chaque fois qu'il y a une nouvelle... une nouvelle... à chaque fois que c'est la nouvelle saison, on va dire. Je vous présente un petit peu la saison, et c'est ce qu'on a aujourd'hui, avec la présentation de la saison Compsoniatus. Incroyable, nouvelle espèce. Espèce inconnue. On est d'accord qu'il n'y avait pas du tout de Compsoniatus dans le jeu. Est-ce que l'espèce est déjà dispo, d'ailleurs ? Est-ce que l'espèce est déjà dispo ? Parce que je n'ai pas le souvenir qu'il y avait des Compsoniatus, et de toute façon, on vous confirme. Non, il n'y avait pas, c'est sûr qu'il n'y avait pas. Donc c'est une nouvelle espèce, une nouvelle espèce Compsoniatus, et apparemment, ça va être trois petits compis qui vont se balader sur le champ de bataille. C'est assez intéressant. En vrai, c'est très intriguant, ça me donne envie de voir à quoi ça va ressembler, une bataille avec trois compis, comment ils vont évoluer, etc. Parce que je trouve que c'est quand même des espèces qui sont assez connues, et qui n'étaient pas encore disponibles dans le jeu. Donc en vrai, ça fait plaisir. Alors c'est sûr qu'ils auraient mis un compi, tu le vois face à un Indoraptor, un Indominus Rex, ou autre. Tu te dis, bon, voilà, ça ne tient pas la route au niveau du combat. Mais après, bon, il y a des chelippants qui peuvent combattre des Mewtwo sur Pokémon. Bon, ben voilà, les compis peuvent aussi combattre des Indominus Rex. Il n'y a pas de souci. Après, c'est une question de puissance et de talent, tout simplement. Alors, regardons un petit peu... Pardon, je suis malade. Regardons un petit peu ce petit carnivore minuscule ici, ce petit pass saisonnier. Donc si vous avez la version première, vous gagnez un Velociraptor Gen 2 direct et 180 billets. Pour les gratuits, comme moi, on est à 65 points VIP plus... Enfin, fidélité, 110 billets. Après, ici, c'est 137 points fidélité. Et on gagne, pour les gratuits, un carnivore minuscule en pack. Alors, qu'est-ce qu'on a, du coup ? C'est Velociraptor, Rajasaurus, Velociraptor Gen 2, Carnotor, Gigano, Allozer, Tyranno-Titon, etc. Et Uta-Raptor, Gwon-Long, probablement les espèces sur lesquelles on va tomber. Même si ça... Enfin, A2, elle représente 40% de chance. Donc c'est vrai qu'il y a quand même... Beaucoup de chance que ce soit l'une de ces deux-là. Qu'on va récupérer dans le paquet. Ensuite, on récupère 30 000 nourritures. Très bien. Et, surtout pour les premiums, le carnivore minuscule, pack spécial, avec la possibilité de tomber sur Troodon ou Compi, déjà. Donc ça est sympa. Spinneraptor, Velociraptor, etc. Et au pire, 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 Allozer, Pyro-Raptor. Bon, voilà, quoi. Ce qui n'est pas horrible, parce que je crois que les deux font de l'hybride. Si je ne dis pas de bêtises. Après, 250 ADN ici. 1140, là, c'est pas mal. Le petit carnivore minuscule ici, avec le pire Uta-Raptor Gwon-Long. Donc, ok. Un petit pack macro SADN pour la version premium ici. Avec 75, 75, 75. Donc, ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Ça fait toujours plaisir, 75. Sur plusieurs paquets. Enfin, sur plusieurs cartes. Donc, bon, c'est toujours bien. En version gratuite, on est de nouveau sur un carnivore minuscule. Tout à fait classique. 310 ADN ici. Là, un autre carnivore minuscule pour la version premium. Plus 1100 ADN derrière. Là où la version gratuite a un micro ADN en pack. On récupère 1000 ADN. Ok, pourquoi pas. 180 billets, c'est pas mal. 1500 ADN pour la version paye gratuite. Ça, c'est bien. On l'aime bien, on l'aime bien. Un nouveau pack ici, carnivore minuscule. Et un nouveau raptor, d'ailleurs, sur la version premium. Un nouveau pack carnivore minuscule. 1900 ADN, ce qui est quand même pas mal. Un autre pack macro SADN. Intéressant aussi. 780 ADN ici pour la version gratuite. Ah, un petit Velociraptor. Tiens, c'est le premier. C'est le premier raptor. C'est assez loin quand même. Après, ça ne sert à rien. Enfin, moi, ça ne me sert à rien. Mais bon. Voilà, quoi. Pardon, excusez-moi pour la gorge. Je ne sais pas si vous l'entendez. Mais bon, c'est vrai que je suis un peu bouché. Carnivore minuscule ici. Deux packs quasi coup sur coup. Intéressant. Pour la version payante. Avec 180 billets et 2200 ADN. Ce n'est pas si mal en vrai. Je trouve que la version premium, ils se sont vraiment améliorés. Et là, surtout, un pack méga SADN. Avec 140 SADN x 4 de n'importe quelle espèce. Ce n'est pas dégueu. Ce n'est pas dégueu. Et pour finir, 1250 ADN au niveau gratuit. Plus le compi. Ou 275 points fidélité. Et le pack compi. Alors, je reprécise. Je reprécise parce que c'est une question que je me pose à chaque fois. Et vous m'avez répondu à cette question en commentaire. Donc, je vais repréciser maintenant. Dans cette vidéo spéciale. Qu'est-ce qu'on récupère dans le pack premium comp Soniatus ? On récupère le compi, des cartes, mais pas l'espèce dans le marché. Et en vous disant ça, j'ai un nouveau doute qui s'installe. Mais il me semble que c'est ce que vous m'avez dit. Il me semble que c'est ça. Il me semble que tu ne récupères pas l'espèce dans le... Ah, mais attends, mais j'ai un doute en vrai. Non, parce que j'ai vu des commentaires disant oui, dans le pack premium, le dernier pack de l'espèce en question, donc la comp Soniatus, on le débloque dans le marché, mais j'ai aussi vu des noms. Donc, au final, je suis en train de douter de ce que je vous dis. Donc, restons dans le doute. Quoi qu'il arrive, si vous voulez juste des compis, les compis, on les récupère ici. Même sans payer, on l'a. Donc, ça fait quand même plutôt plaisir. On peut récupérer jusqu'à 7500 ADN, ce qui est quand même bien si tu as énormément de chance. Mais bon, après, ce ne sera pas ça, forcément. Mais même 2500 et 500 ADN, après, le reste, c'est quand même plutôt pas mal, plus le compi, qui fait plaisir. Eh bien, écoutez, moi, je suis intrigué. Je suis intrigué à l'idée de faire ce petit... Enfin, de débloquer cette espèce. Voir un petit peu comment... Enfin, à quoi va ressembler sur le champ de bataille. J'ai hâte de la croiser, d'ailleurs. Ici, au niveau des objectifs... Bon, OK. Rien de bien intéressant. Et là, c'est quoi ? 80 objectifs journaliers, 50 combats, 15 carnivores à éclore, 15 amphibiens, 8 amphibiens fusionnés et 60 créatures carnivores utilisées. Ça marche. Bon, ça va se faire naturellement. Pendant les vacances, je n'ai pas du tout lancé le jeu. Je n'ai pas pris le temps parce que j'étais malade. Donc, j'avais une flemme absolue. J'ai eu un bon rhume, quoi. Je pense que c'était... Je ne sais pas ce que j'ai eu. Je vais être honnête, je ne sais pas ce que j'ai eu. Je n'ai pas allé chez le médecin. Mais je pense que ça a été un gros rhume. J'ai été vraiment rincé, quoi. On avait envie de dormir. Donc, on a profité des vacances et on n'a pas lancé le jeu du tout. Donc, on a récupéré les Mosasorgène 2 qui étaient là. Et j'ai... Ah ! Est-ce qu'il m'en reste un à sortir ou pas ? Il m'en reste un à sortir, je crois. Je ne l'ai pas sorti, mais je vais attendre les promos pour laisser de l'espace. On a l'Edafosaurus qui est ici. On a le Thupondaxilus qui est là. Ouais, j'ai un Mosasorgène 2. Donc, on est d'accord, Mosasorgène 2. Tac, c'est quasiment la fin. Ici. J'en ai 5. Plus un 6. Il m'en manque un seul. Donc, on va attendre la petite promo amphibien pour aller chercher le dernier. Et après, on pourra se lancer sur la suite. On verra. On verra. En vérité, je ne peux pas vous dire. Il faut que je me remette un petit peu dedans. Parce que là, on est en train de faire celui-ci. Le Nodosor, il est en train d'arriver. Ça prend un temps fou. Et je crois que pour l'instant, on était sur rien d'autre. Donc, à la limite, on pourrait se lancer sur le Pteraketzal. Euh, non, pas sur le Pteraketzal. Sur... Non, plus sur lui. L'Ophtaceraspis. Qui peut être pas mal. Avec un Ophtalmosaur. Pour ça, on investit dans le Mosasaur plus des Ophtalmosaur. Pourquoi pas ? Ça fait un amphibien. Nous verrons. On y réfléchira. Dans tous les cas, c'est la fin de cette vidéo. C'est le petit retour du coup sur la chaîne. Donc, merci à vous d'avoir été là. Je vous remercie d'être présents sur la chaîne, bien évidemment. N'hésitez pas à passer aussi sur la chaîne Twitch. Ça fait toujours plaisir. Nous sommes en live l'après-midi à 15h. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bisous à tous. Et à la prochaine. Allez, tchou.